Bien, je me sens super bien, j'ai envie un peu aussi de démarrer parce qu'après quatre matchs amicaux c'est bien maintenant de passer aux choses un peu plus sérieuses parce que qui est le championnat. Super, très bien, mais en termes de préparation j'ai quand même l'habitude, après c'est juste le sexe qui change mais la volonté est la même, l'envie est la même de leur côté comme du mien. Belle préparation, on a tout le monde sur le pont sauf Marion Romanelli mais qui reprend bientôt, heureux. Alors le coach que je suis, je suis un coach normal comme l'entrou de partout. Après ma philosophie c'est essayer de récupérer le malon très haut par un pressing, se projeter, avoir des lésances techniques au milieu, de bonnes roulances derrière et être tueuse plutôt et des courses devant. J'ai appris de lui, j'ai appris aussi de Galette, j'en ai appris de beaucoup et ça me sert maintenant. Sur les recrues, je les connaissais alors c'est exactement ce que j'avais vu. Après, voilà, il faut attendre de Lena Peterman, il faut un peu plus attendre, il faudra être patient avec elle parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas joué, elle a repris, elle a fait son premier match contre Barcelone. Yvan Andeka, c'est exactement ce que j'avais vu d'elle, qui harcèle beaucoup, qui sale le jeu, qui a beaucoup d'activités au milieu. Ensuite Lisa Schmidt, internationale, une gardienne qui rassure, qui est forte aux pieds, qui a aussi bien pied droit pied gauche, qui a une bonne lecture du jeu et qui est une bonne gardienne. La deuxième gardienne, on l'a vu un peu plus parce que Lisa a été blessée, c'est Cindy Pierrot. On ne s'est pas trompé sur sa mentalité, sur son envie, sa détermination et on l'a vu sur les coups de pieds arrêtés, elle était quand même très performante sur les penalties. C'est une bonne gardienne aussi et Elisa de Almeida qui avait, voilà, qu'on découvre mais ça fait un moment que j'avais des vues sur elle. Voilà, on voulait l'apprendre depuis le début et voilà, ça s'est fait. C'est exactement ce qu'on voit, maturité. Bon, c'est une bosseuse, malgré son jeunesse, elle sent beaucoup de choses, elle peut jouer quand même sur tous les postes de la défense. Et après, il ne faut pas oublier aussi Morgane Nicoli qui était parti quand même, a été prêté un an et qui revient avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de, même plus de maturité. Voilà, c'est bien les jeunes qui nous ont rejoints, soit Belomou et tout, ou Marti, qui font du bien au groupe. Mes objectifs, c'est gagner les matchs. Moi, mon objectif, c'est gagner les matchs, voilà. C'est ça et après, à la fin, on va, mais si on gagne les matchs, eh bien, on sera plus proche du ciel. Si on ne gagne pas, on sera plus proche de la terre. Moi, j'aime être proche du ciel, alors c'est gagner les matchs et voilà, de la détermination. Moi, je leur ai dit déjà aux filles et au staff, je pense que Reims, on va l'aborder comme l'aborde des matchs amicaux. Je pense que les matchs amicaux ne sont pas là juste pour jouer, ils sont là, matchs amicaux, il faut jouer, il faut être performant, il faut gagner, voilà, c'est tout ça. Et on va aborder ce match de la même façon, la même détermination, parce que si on veut faire des matchs de haut niveau, il faut passer par les matchs de championnat. Et il faut commencer à être habitué à jouer sur un rythme élevé, il faut mettre de la densité à l'adversaire, du rythme à l'adversaire, voilà, nos courses, il faudra mettre ça et ce week-end, c'est ce qu'il va falloir faire. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. et de la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada